Salut à tous, c'est JB, les vacances c'est terminé et à l'occasion de la confirmation par Apple de la keynote du 10 septembre prochain on va revenir en détail sur toutes les rumeurs qui sont apparues cet été sur internet sur les produits qui peuvent ou non arriver sur mardi prochain et on va terminer par analyser ce carton d'invitation comme j'ai tellement l'habitude de faire C'est donc maintenant officiel, Apple tiendra donc sa conférence, sa keynote de mardi prochain à 19h, heure française environ ça sera la suite bien entendu en live sur le site vers 18h45, 18h30, ça dépendra un peu de mon emploi du temps on va revenir sur les rumeurs qui se sont passées, qui se sont déroulées tout cet été premièrement l'iPhone 5S, donc dans la logique des choses, iPhone 1, iPhone 3G, 3GS, 4S, 4S, 5, 5S donc il devrait être un peu plus puissant, avoir une fonctionnalité qui fait que c'est l'iPhone à acheter pour passer du 5 au 5S la rumeur parle d'un capteur d'empreintes qui serait caché sous le bouton Home pour pouvoir directement ne plus déverrouiller l'écran en slidant et tout on met le doigt sur le capteur sur le bouton Home et ça lance l'iPhone directement autre nouveauté devrait être disponible en plusieurs coloris différents que le noir et le blanc actuellement il pourrait y avoir la couleur champagne, donc le terme est encore à trouver, à définir mais c'est la couleur qui pourrait sortir et puis après une autre couleur, ça c'est un peu moins sûr une couleur qui ressemble énormément à l'iPhone Noa 5 noir actuellement mais avec un do un peu moins sombre, un peu plus clair qui serait un mix entre l'iPhone 5 noir et l'iPhone 5 blanc donc voilà, après c'est à voir directement avec les rumeurs et mardi prochain qu'est-ce qui sortira ou non mais c'est ce qui concerne l'iPhone 5S concernant maintenant l'iPhone 5C, alors c'est un iPhone qui serait l'iPhone low cost pourquoi 5C ? Donc c'est pour couleur c'est logique puisque Apple sortirait donc cet iPhone qui serait l'iPhone 5 avec une coque en plastique pour réduire les coûts de production et donc proposer un prix beaucoup plus agressif et plus bas que le prix de l'iPhone 5 actuellement qui est à plus de 600 euros nu donc voilà cet iPhone low cost ou l'iPhone 5C lui comporterait donc une coque tout en plastique une face complètement noire et surtout ça serait les couleurs donc à l'achat bleu, vert, jaune, orange, blanc, noir, voilà c'est plein de couleurs qui sortiraient ça mettrait de la gaieté, de la joie de vivre dans tout le monde dans lequel on vit et surtout que c'est un peu officialisé avec le carton d'invitation d'Apple qui dit que ça va illuminer la journée de chacun donc avec plein de petites bulles de couleurs donc c'est un petit indice qui amène à penser qu'Apple va bien sortir deux iPhones, l'iPhone 5S et l'iPhone 5C dès la rentrée j'ai fait ma petite enquête pour savoir déterminer un peu le prix de cet iPhone 5C puisque c'est le plus important pour savoir si on l'achète ou non l'iPhone 5 est à plus de 600 euros nus l'iPhone 4S est à un peu plus de 500 euros nus donc 100 euros à chaque fois on enlève et donc dans la logique des choses l'iPhone 5C serait dans les 400 euros donc entre 400 et 500 ou un peu moins ce qui serait un prix beaucoup plus attractif sachant que si tout va bien l'iPhone 5C serait en 16, 32 et 64 gigas donc ça monterait, ça monterait et les prix atteindraient certainement pour un iPhone 5C 64 gigas le prix d'un iPhone 5S neuf nus à 16 gigas donc voilà c'est des concessions à faire il faudra qu'Apple soit plutôt logique pour concevoir ses prix mais j'ai confiance en ça donc wait and see et on attend ça pour mardi 10 septembre vers 19h environ concernant maintenant iOS 7 donc depuis le 16 juin dernier je l'ai installé sur mon iPhone et quelques jours après sur mon iPad je vous ai fait les petites vidéos si vous êtes intéressé c'est par là et au début il y avait énormément de bugs et petit à petit il y a eu de moins en moins de bugs jusqu'à aujourd'hui j'ai plus aucun bug sur mon iPhone j'ai quelques bugs sur l'iPad donc parfois il se redémarre tout seul mais c'est très rarement mais je pense vraiment qu'Apple va en premier sortir iOS 7 sur l'iPhone et l'iPod Touch pour finir sur l'iPad vers le mois d'octobre-novembre comme ça l'a été en 2010 pour iOS 4 à savoir que iOS 4 est sorti le 21 juin 2010 pour l'iPhone 3GS, 3G4 et les iPod Touch et pour iPad c'est sorti en novembre ou en octobre parce que ce n'était pas encore finalisé puisque l'iPad venait à peine de sortir donc là je pense que ce sera exactement le cas puisque iOS 7 la version est sortie en premier sur iPhone et iPod Touch et ensuite sur iPad donc une version d'écart c'est quand même énorme à une ou deux semaines de sa sortie définitive donc Apple pourrait très bien faire sortir iOS 7 sur iPad dans quelques mois et autre preuve de ce dont j'avance c'est que cette keynote qui se tiendra mardi prochain concernera si tout va bien l'iPhone 5S, l'iPhone 5C et iOS 7 et dans une keynote c'est amplement suffisant de parler de ces trois produits et bien entendu parler des petits chiffres d'Apple pourquoi pas des iPods nouveaux ça j'en doute mais je crains énormément que des iPods soient présentés en même temps mardi prochain ça fera trop de nouveaux produits en même temps donc comme ils ne seront pas présentés je le présume mardi prochain ils seront présentés dans quelques semaines donc fin octobre début novembre dans une keynote spécialisée iPad où là Apple présenterait le nouvel iPad 5 le nouvel iPad mini 2 et ainsi qu'iOS 7 pour iPad et pourquoi pas bien entendu le Mac Pro puisque Apple doit sortir le Mac Pro dans cet automne dans les mois qui viennent ainsi que pourquoi pas une mise à jour d'un petit MacBook Pro ou une mise à jour d'un iMac ça accompagne très bien en décès à mon entrée une keynote donc voilà ce qu'on pouvait dire en quelque sorte sur les rumeurs qui attendent cette keynote donc de mardi prochain je vous le redis rendez-vous vers 18h30, 19h45 je vous retirerai au courant dans la semaine sur le site pour voir tous ensemble quelle nouveauté nous attend du côté de chez Apple quand elles sortiront pour voir si je peux les tester ou pas donc voilà on se tiendra ça au courant j'ai juste oublié de vous dire que la conférence elle se passera directement dans les locaux de Cupertino dans la petite salle de conférence qui est au SEMMEN donc du site social d'Apple à Cupertino donc voilà merci à tous d'avoir venu de cette vidéo et à bientôt pour de nouvelles vidéos allez bye bye